... Je suis le gérant de la SRL Ferme de Calvignac. On est une entreprise qui produisons des porcs, du lait de vache. On transforme une partie des porcs qu'on produit pour vendre directement aux consommateurs par le biais du réseau Petite, Moyenne et Grande Distribution, mais aussi cavistes, épiceries fines, et particuliers. Aujourd'hui, la société nous parle beaucoup de bio, de durabilité. Donc c'est des sujets que j'appréhende, que je reçois de gens qui, je trouve, la plupart du temps n'ont pas assez pratiqué ce que je vis tous les jours. Et le grand paradoxe dans tout ce qui est décrit sur cette nouvelle agriculture, qu'il faut faire évoluer, elle a déjà beaucoup évolué, elle est de plus en plus critiquée, malheureusement, mais ces gens-là n'ont pas pris la conscience et la mesure de ce qu'était que nourrir des hommes, et dans quelles conditions ça se pratique. Or, par exemple, on parle beaucoup de bien-être animal, on a dans nos sociétés une conscience sociale qui nous permet de traiter de ces sujets, c'est très bien, probablement. On parle moins de bien-être de l'éleveur, bien-être de l'agriculteur, et ça, c'est des maillons qui manquent. On a des grands théoriciens, des grands philosophes qui nous expliquent comment on va produire demain, mais avec qui. Donc c'est un peu la réflexion que j'ai en ce moment sur mon métier, sur tout ce que j'entends par les médias, je le dis pas mal aussi sur le sujet, et il leur manque souvent ce maillon-là, cette prise en compte de la capacité qu'on va avoir à ne pas refaire des paysans pauvres. On est avant tout des producteurs, on est des gens de terrain, et par conséquent, on a besoin de gens qui s'occupent, entre autres, des papiers, de tout ce qui est déclarations. La fiscalité française est extrêmement complexe, par exemple. Et au-delà de ça, aujourd'hui, je pense qu'il y a tout un conseil à amener, sur notamment les pratiques. On parlait de bio, mais aussi on parlait de réduction d'intrants, etc. Et de plus en plus, on va aller vers ça. Donc, Serf France en trois mots, expertise, compétences et diligence.